La maille chaînette doit son nom à sa forme qui dessine un V et évoque le maillon d'une chaîne. N'importe quel ouvrage crocheté commence par une chaînette de base, composée d'une succession de mailles chaînettes. Cette maille ne s'appuie sur aucune autre, elle peut donc prendre le nom de maille en l'air en cours de travail. Faites un nœud coulant sur le crochet et maintenez sa base. Poussez le crochet vers l'avant, faites-le passer sous le fil dans un mouvement de gauche à droite, et relevez-le pour que le fil s'enroule en biais autour de la tige. Tirez le crochet vers vous en prenant le fil dans son bec, puis tirez-le au travers de la boucle du nœud coulant. Vous avez une nouvelle boucle sur le crochet et votre première maille chaînette est terminée. Ne serrez pas trop cette boucle, vous ne pourriez pas faire la maille suivante. Dessous, autour et dedans Dessous, autour et dedans Dessous, autour et dedans Repositionnez votre pouce et votre index toutes les deux ou trois mailles pour maintenir la chaînette sous le crochet. Les instructions de votre ouvrage vous indiqueront le nombre de mailles accrocheter. Entraînez-vous jusqu'à ce que vos gestes soient fluides et vos mailles chaînettes bien régulières. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz